Non! Le champ c'est le monde, rien à voir avec l'église. Parce que conformément aux écritures, on peut chasser quelqu'un de l'église. On va vérifier les écritures, ça peut choquer. Conformément à la doctrine des apôtres, lorsque quelqu'un va très loin avec la doctrine chassée. Allons-y lire 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 12 à 13. 1 Corinthiens chapitre 12, plutôt 5 là-bas je crois, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset, je crois que c'est ça, à partir du verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Donc Paul nous montre justement qu'un homme de Dieu, un homme spirituel, a l'autorisation de juger. Un peu choqué mais si à des questions on me pose, on va répondre par rapport aux écritures. Frère Frédéric, Frère Frédéric, Frère Frédéric, en train de rire, n'est-ce pas? Parce que les frères, ils me prennent Matthieu chapitre 7 à partir du verset 1er. Ne jugez pas. Non, n'est-ce pas comme ça? Matthieu chapitre 7 ne met pas l'accent sur le jugement. Matthieu 7 met l'accent sur l'hypocrisie. Parce qu'on parle de la paille et de la poutre. Paul dit l'homme spirituel, un contraire, juge de tout. Mais il n'est pas lui-même en retour jugé. Et on a dit à Paul qu'il y a à l'église de Corinthien, n'est-ce pas? De Corinthien, il y a un homme qui a des rapports sexuels avec la femme de son père. Et les chrétiens de cette contrée avaient du mal à traiter ce problème. Et ils vont écrire à Paul. Comme nous aujourd'hui, on a du mal à traiter certains pasteurs. Dire, toi, assais-toi, sors de l'église. Toi, assais-toi, arrête. Les soeurs et les frères. Et qu'est-ce qu'on fait? On cherche des bergers. Mais comment, comment, non? Vous savez, l'amour, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. C'est l'hypocrisie. Et mes amis, on est hypocrites. Et ils disent, l'amour couvre les péchés. C'est l'amour qui couvre les péchés. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'amour couvre les péchés. Donc, Paul dit, je peux juger celle de l'intérieur. Je ne dis pas qu'on condamne, non. La condamnation, c'est une prérogative qui appartient à Dieu. Vraiment, je n'ai pas envie de me perdre. On parle de deux sémences. Il dit, oui, un homme de Dieu peut juger. Allons-y, lire. On va, parce qu'il faut moins deux textes comme ça pour que les gens... Parce que le frère Aristide... Oui, le micro là-bas. Je ne sais pas si on va terminer cet enseignement. Mais donnez le micro à la soeur Aristide. Astrid. Tu peux allumer le micro ? Voilà. C'est bien qu'elle ait des questions comme ça. C'est bien, Astrid. En fait, excusez-moi, dans 2 Thessaloniciens, 3 vers 6, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Et puis, Paul dit encore, il va plus loin de dire que lorsqu'un frère ne comprend pas, ne mangez même plus avec vous. Même Jean a dit, dans son épitre. Donc, bibliquement par là, je vais d'abord terminer ce passage, verset 13, 1 Corinthiens 5, 13. Pour ceux du dehors, donc les inconvertis, parce que là, ils ne parlent pas du chant, ils parlent de l'église, c'est-à-dire la communauté des saints comme ça, comme nous aujourd'hui, c'est l'église. Il dit, moi, je ne m'occupe pas de ceux qui sont dehors. Donc, si le crime a été commis dehors, on doit appliquer Romain 13. C'est-à-dire, les autorités sont établies pour faire régner l'ordre. Et ce n'est pas un péché de porter plainte à quelqu'un qui s'amuse avec vous. C'est biblique. Mais vous devez exercer la mananimité et le pardon. C'est ça le problème. Il dit, pour ceux du dehors, Dieu les juge. Et donc, ça veut dire que ceux de l'intérieur, nous-mêmes, on doit apprendre à nous juger, nous évaluer. Jugez, c'est discerner les ajustements, n'est-ce pas, d'un frère, les attitudes d'un frère, le comportement d'un frère. Est-ce que c'est bien l'action que la soeur d'Orienne a posée? Oui ou non? Ce n'est pas bien. C'est ça le jugement biblique. Et il dit, ôtez le méchant du milieu de vous. C'est biblique, c'est écrit. Donc, en tant que chrétien, on peut chasser quelqu'un qui va très loin de la doctrine. Alors dehors, sur l'église, c'est biblique. Ce n'est pas moi qui invente. Ce n'est pas moi qui dis ça. Jugez là. Donc, la parabole de l'ivraie, ce n'est pas la parabole de l'église. L'ivraie et le blesson s'aimé, pas l'église, non. Le chant, c'est le monde. Donc, nous n'avons pas à tuer les frères autour qui ne sont pas, non, non, non. Mais dans la communauté des saints, lorsqu'une sœur ou un frère va très loin avec la doctrine, Paul dit ôtez. 1 Corinthiens 2, 15. On va répartir tout à l'heure. C'est une parenthèse, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 2, n'est-ce pas? Et il y a, n'est-ce pas, 15. Mais l'homme anima ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire. Voilà, j'aime vraiment ce passage. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Voilà, c'est biblique. Et il n'est pas lui-même jugé, il n'est lui-même jugé par personne. Ce n'est pas moi, sœur Marie, ce n'est pas moi qui dis ça. C'est la Bible qui dit, frère Aristide. Voilà, donc c'est biblique. Et nos églises vont mal, pourquoi? Parce que les gens se sont désengagés du jugement. Et ça choque un peu. Les gens m'ont écrit, quand j'écris ce message, je me dis, jugeons. Oh, non, 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 c'est anti-biblique. Je dis, jugeons les autres. Si on commence, Paul a dit quoi? Si nous, on se juge entre nous, n'est-ce pas? Les autres vont plus nous juger. Il faut qu'on apprenne à se juger. Non, frère Christ, l'action que tu as posée, on soit restri, l'action, c'est ça le jugement. Et il faut qu'on soit capable d'appliquer le Matthieu 15. Un frère a péché, on va vers le frère, on cherche à le reprendre, sans le reprendre, on gagne. S'il n'arrive pas à changer, on prend notre délégation, notre sœur ou notre frère, on va. C'est biblique. Si le frère ne comprend toujours pas, mais prenez, si vous voulez, si vous avez tellement les frères ou les sœurs, vous avez tellement l'amour, vous avez tellement beaucoup d'amour, faites beaucoup de foi même. Amenez les anciens, c'est ce que la Bible dit. Amenez le frère même à l'église. S'il ne comprend pas, c'est biblique. Considérez le frère ou la sœur comme une païenne. C'est biblique, ce n'est pas moi qui invente ça.